Pendant un an et demi, je suis enfermé, seul, chez moi, immobile, presque muet, et j'écris. Le livre sort, et pendant six mois, c'est exactement le contraire. Je cours partout, je fais le zazou, je papote, je discute, je prends le train tous les jours, etc. Quand je le rencontre pour cet épisode de Bookmakers, Philippe Jainada est justement à cheval, lui qui adore le turf, entre ces deux temps essentiels de l'existence d'un auteur. D'un côté, il est depuis des mois enfermé chez lui, dans sa caverne, pour écrire un nouveau livre en quête de possiblement près de 1000 pages, à paraître en 2021, à propos d'un étrangleur d'enfant. De l'autre, il accepte quand même de venir faire le zazou au micro d'Arte pour détailler cette fois son travail sur la phrase, son juste combat intérieur contre les expressions toutes faites, ou la place de l'argent dans sa vie d'écrivain. Bookmakers, les écrivains au travail, par Richard Guettet. Pour écrire La Petite Femelle, Philippe Jainada passait l'épineuse et gargantuesque question de la documentation que nous avons traité. Quels obstacles techniques, littéraires avez-vous rencontrés ? Je dois réfléchir à la narration, la construction, chronologique ou pas, quel ton, où je place le narrateur, c'est-à-dire moi. Je me mets comme un type qui observe la vie de Pauline Dubuisson, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, avec bienveillance. C'est tout ce que je le dis, je crois que c'est dans la première ou la deuxième page, je dis qu'il faut que je l'observe comme un chercheur qui regarde au microscope, sans juger, sans commenter, de manière bienveillante. Combien de temps est-ce que vous passez à travailler la phrase, le rythme d'une phrase, même le poids d'une phrase ? Plus c'est une phrase simple, ordinaire, plus j'ai l'impression d'écrire comme ma mère pourrait écrire la même chose. Donc évidemment, j'essaye de trouver des moyens de raconter, je ne sais pas, quelqu'un couvre une porte, si je dis, il ouvrit la porte et pénétra dans la pièce, il y a quelque chose qui me gêne, j'ai envie d'ajouter quelque chose, sinon je me dis, je ne sers à rien. Je viens de recevoir un livre que vous m'envoyez, ça commence par, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Bon, moi si j'écris ça, et encore une fois, en toute modestie, en toute humilité, je me dis, non, ça ne va pas, il faut que je trouve quelque chose de... Donc voilà, je peux passer, mais en général, je ne suis pas du genre à... Il y a des auteurs, on entend parfois des auteurs qui disent, oui, je suis capable de rester huit heures sur le même mot. C'est le modèle Flaubert, c'est trois mois sur un paragraphe. Oui, mais bon, moi, je n'y crois pas vraiment. Enfin, je trouve que c'est une posture, en fait, plutôt. Je ne suis pas sûr que Flaubert passait trois mois sur un paragraphe. Et alors d'autres auteurs contemporains non plus. Donc, non, en général, si en deux heures, je n'arrive pas à écrire une phrase, je m'inquiète, quoi. Il ne faut pas faire comme si on était vraiment des orphères ou si l'inspiration allait nous foudroyer, etc. Si au bout de deux heures, je n'arrive pas à écrire le paragraphe, je le vire, je ne le fais plus, quoi. J'écris, je remonte de quelques lignes, c'est plutôt un rouleau. C'est dans la journée elle-même, dans l'écriture elle-même, j'écris une phrase, je vois comment elle s'équilibre avec celle d'avant, je modifie un peu celle d'avant ou deux, trois phrases plus haut pour faire le paragraphe. C'est-à-dire que je n'écris pas une ligne après l'autre, j'ai une sorte de marge, disons, d'un paragraphe. Ça doit se travailler à l'intérieur d'un paragraphe, où je reviens sans cesse en roulant sur la phrase d'avant et en avançant celle d'après, etc., jusqu'à ce que mon paragraphe tienne. Moi, mon unité de base, c'est le paragraphe, où évidemment, s'il m'arrive de faire un paragraphe de huit pages, donc là, non, il y a des sous-unités, enfin des sous-sections à l'intérieur, mais grosso modo, quand je termine un paragraphe, que je vais à la ligne, je relis le paragraphe que je viens d'écrire, s'il me paraît stable, je passe au suivant et je ne reviens plus jamais, enfin jamais, une fois que le livre est terminé, mais c'est-à-dire que le lendemain, quand je commence le matin, je ne relis pas ce que j'ai écrit la veille. Rien, même pas la dernière phrase. Si, je relis la dernière phrase, les deux dernières phrases, pour savoir à peu près où j'en suis, mais étant donné que la veille, j'ai estimé que ce dernier paragraphe que j'ai écrit était bon, si jamais je me mets le matin à relire les quatre pages que j'ai écrites la veille, je vais passer cinq heures dessus et donc je me fais confiance, je me dis, hier, tu pensais que ces quatre pages ou cinq pages étaient bonnes, tu n'étais pas plus abruti qu'aujourd'hui, a priori, espérons. Donc, il ne faut pas revenir dessus et je lis la fin pour que ça s'enchaîne bien, que ça s'équilibre, qu'il y ait un bon rythme, je lis les derniers mots, les dernières phrases. Moi, j'essaye, je y arrive, mentalement, d'imaginer que ce que j'ai écrit, là, j'en suis sur mon prochain livre, j'en suis à plus de 500 pages et ça fait six mois d'écriture. D'imaginer que je n'y ai plus accès, qu'on me redonnera accès à tout ça une fois que j'aurai terminé pour que je puisse lire et corriger et tout ça, mais que pour l'instant, je m'interdis. Souvent, j'ai envie d'aller voir le début, par exemple. Quand on est à la page 500 et que ça fait six mois qu'on bosse, même moi, quand je lis un livre que j'ai aimé, un gros livre souvent, je relis la première page en me disant que j'ai l'impression que c'était le début de la route, etc. Là, j'ai envie de le faire, je ne le fais surtout pas parce que je sais que je vais changer des choses, donc j'essaye de faire comme si c'était terminé. C'est comme une statue dont on aurait commencé par la tête et il descend jusqu'au bas. Une fois que la tête et les épaules sont faites, il ne va pas s'amuser à les corriger, donc moi, j'essaye de faire ça. C'est quoi un paragraphe stable ? Quand je lis un paragraphe, comme peut-être un musicien qui écrit de la musique, à un moment, je sens qu'il est équilibré, qu'il est rythmé, qu'il n'est ni trop long ni trop court par rapport à ce que je veux dire parce que j'écris des paragraphes de cinq lignes et d'autres d'une page, qui a à la fois des phrases courtes et des phrases longues. Je ne sais pas comment le décrire, ce n'est pas vraiment raisonné. Je le lis, alors je le lis dans ma tête, je ne lis pas à voix haute et j'ai la sensation d'équilibre qui me convient et je me dis, ce paragraphe, il est comme je voulais qu'il soit à peu près, en tout cas autant que possible. Je vais revenir sur cette histoire de gouttes qui fait déborder le vase parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, vous faites la chasse au cliché, vous essayez de jamais vous contenter d'une expression toute faite et quand elles réapparaissent, elles ont été détournées, amputées, prolongées. Et ça, c'est quand même un marqueur statistique de beaucoup de vos livres, d'essayer de se dire que non, ce qui tombe sous le sens, ça ne suffit pas. Oui, c'est plus que ça. C'est vraiment... Il m'arrive évidemment dans la vie de tous les jours, très souvent quand on parle, mais même quand j'écris parfois, si je ne fais pas attention, d'employer quelque chose, une expression toute faite. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Je me rends compte évidemment que je viens d'écrire ça. Je me dis, ce n'est pas moi. Je trouve que le mec, le premier mec ou la première femme qui a écrit « C'est la goutte qui fait déborder le vase », c'est génial. Le mec, il a eu exactement l'image qu'il fallait. Là, la deuxième phrase du livre que j'ai lue, qui commençait par ça, c'était « Pourtant, cette fille était son rayon de soleil ». En deux phrases, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il ne faut pas. Qu'il ne faut pas. Pareil, je pourrais écrire « J'aime beaucoup voir ma sœur, c'est mon rayon de soleil ». Là, tout de suite, je me dis, mais non, je n'ai pas le droit de faire ça. Je vole à quelqu'un d'autre. Une image. Je vole une image que quelqu'un a trouvée, comme si je volais des séquences musicales, ce qui doit se faire d'ailleurs dans la musique. Mais bon, d'une part, je me dis ça. Mais bon, c'est quelqu'un qui est mort depuis trois siècles, sans doute. Donc, ce n'est pas grave. Mais surtout, je me dis, le seul intérêt d'écrire un livre ou de faire n'importe quelle création artistique, c'est de le faire à sa manière, à soi. C'est-à-dire, sinon, c'est de l'industrie. C'est du... Je ne sais pas. Ou alors, c'est autre chose. Je n'ai rien contre les livres qui sont purement commerciaux, mais ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai la vanité, peut-être, de vouloir raconter une histoire avec ma voix. Donc, si j'emprunte cinq mots, c'est la goutte qui fait déborder le vase, ou six mots, je ne sais pas, à quelqu'un d'autre, c'est pas moi. C'est-à-dire, vraiment, n'importe qui d'autre aurait pu l'écrire. Alors, c'est peut-être par vanité, je n'en sais rien. Et puis, moi, c'est quelque chose qui me heurte quand je lis. Enfin, vraiment, ça m'énerve. J'ai envie de téléphoner à l'auteur et de lui dire, tu n'aurais pas pu chercher dix secondes une autre manière de dire ça. Peut-être que pour d'autres lecteurs, ce n'est pas gênant du tout. Moi, je n'arrive pas à lire des... Ça m'énerve et ça me fatigue et ça me lasse. Mais peut-être que pour d'autres, comme il y a des gens, ça ne leur dérange pas de manger de la nourriture sous vide ou des sauces préparées dans les restaurants, des choses comme ça. Moi, j'ai une vision très artisanale et personnelle de l'écriture. Je veux que quelqu'un me parle. Donc, si je veux que quelqu'un me parle, je ne veux pas que ce soit son voisin ou sa grand-mère. Je veux que ce soit lui. Et donc, qu'il trouve un moyen de me raconter une histoire qui soit son propre moyen. La goutte qui fait déborder le vase, je peux le mettre avec l'utilité de ce que ça représente. C'est-à-dire, si j'ai envie, dans un passage, de faire ressentir quelque chose de cliché, de lieu commun, je m'en sais. On peut trouver, sans doute, dans mes livres, des expressions de ce genre. Mais je jure que c'est toujours au second degré. Ou alors, c'est que vraiment, je peux faire attention. Parce que des fois, quand je relis, je me rends compte, des fois, c'est imperceptible. J'ai le cœur qui tambourine. Enfin, ou même des choses encore plus... J'ai le souffle coupé, par exemple. J'ai le souffle coupé. On peut très bien l'écrire sans faire attention. Mais quand je relis, ce n'est pas dramatique non plus. Mais quand je relis, ça me gêne. J'essaye de trouver une autre formulation. Pour qu'on comprenne bien ce travail sur la phrase, j'aimerais que, si vous êtes d'accord, vous lisiez un passage de La Petite Femelle, une scène traumatique dans la vie de Pauline Dubuisson. C'est le jour où elle a été tondue à la libération pour avoir couché notoirement avec des Allemands. Et j'aimerais que vous lisiez le passage, mais aussi, en même temps, que vous le commentiez stylistiquement, comme un cinéaste qui reverrait une scène de son film. Est-ce que l'exercice vous semble possible ? Cette question du viol collectif, celle aussi des cheveux rasés, des injures, des crachats et des croix gammées peinturlurées sur au mieux les joues et le front, ce n'est pas de la gnognote. Alors, par exemple, là, on peut dire que gnognote, c'est volontaire, c'est-à-dire, c'est évidemment une sorte, à sa manière, une sorte de cliché. Et c'est évidemment volontaire, c'est du second degré, c'est pour... Je suis en train de parler d'un truc très grave, on peint des croix gammées sur des femmes. C'est pour désamorcer la gravité et l'horreur de ce moment, c'est justement ça ? C'est quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose, mais pour désamorcer, en même temps, je n'ai pas envie de désamorcer, je veux qu'on se rende bien compte. C'est pour dire je ne suis de toute manière pas à la hauteur, moi, pour dire l'horreur de cette chose, donc n'essayons pas et allons carrément de l'autre. Je ne me dis pas, oh là là, je suis en train de raconter un truc difficile, il faut un peu alléger la chose pour que les gens ne prennent pas trop dans la figure. Je veux que les gens le prennent fort dans la figure, enfin dans les yeux, mais c'est pour dire je n'essaye pas de me mesurer à ça, je ne fais pas le mariole avec l'écriture. Les filles et les femmes qu'on a traitées de la sorte pour se soulager et assouvir la colère virile qui grondait dans les slips kangourous ont été punies comme des chiennes que leur maître roue de coup de pied parce qu'elles n'ont pas pissé au bon endroit. Dans la tondue, Georges Brassens, avec qui je veux passer l'éternité à vider des godets, chante « Les braves sans culotte et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien ». La plupart n'ont pu que subir sans mouffetés comme les chiens. Mouffetés, là, c'est exactement du même ordre que une gnognotte. Mais Pauline, je l'ai déjà dit, était plutôt du côté des chats et pas une seule n'en est sortie indemne sans marque à vie à l'intérieur. Lucette, ma copine du bistrot d'en bas, en a vu plusieurs se faire traîner à moitié nu dans les rues du côté de la Rochelle, frappés et humiliés par des petits bonshommes sans envergure qui avaient serré les fesses pendant toute la guerre. L'un d'eux avait même dénoncé et livré à ses clones une jeune femme qui n'avait rien fait d'autre que de repousser ses avances deux ans plus tôt. Insultés au passage par des mégères gorgées de billes, chalouses de leur jeunesse ou de leur beauté, propulsés sur une estrade et tondus sous les rires et les hurrahs des frustrés en liesse par des coiffeurs improvisés qui se rengorgeaient et n'oublieraient jamais ce sommet glorieux de leur existence. 70 ans plus tard, alors qu'elles sont pratiquement toutes mortes, elle en parle avec le front plissé et les mains tremblantes, Lucette. Son malaise est accentué par le fait que ces dégueulasseries sont chronologiquement associées dans sa mémoire à une sensation de grande joie, de liberté longtemps attendue qu'elles en tâchent. Lucette, elle me remplace un peu là-dedans, c'est-à-dire que c'est elle qui devient l'observatrice, la spectatrice, la commentatrice de ces scènes-là puisque moi, comme je dis avec Nioniot et Moufté, etc., je ne suis pas à la hauteur pour commenter ça. Si on a un tout petit peu d'essence, on n'essaye pas avec des scènes pareilles de faire de la beauté, de faire de l'art et de se dire je vais apporter ma touche de douleur et de véracité à ces scènes, ce n'est pas la peine. Ça ne rentre pas dans le cadre... Moi, quand je disais tout à l'heure j'essaye d'apporter en n'employant pas d'expression toute faite, etc., j'essaye d'apporter ma voix, mon ton, mon regard à certaines choses. C'est pour les rendre plus fortes. Le type qui ouvre la porte, qui rentre dans la pièce, il faut que j'essaye de faire sentir une ambiance. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que je peux ajouter de la force, de la profondeur, de la tristesse ou de la douleur à ces scènes-là. Donc, moi, je me mets là humblement à l'écart et j'écris simplement le plus... Alors, pas le plus simplement possible parce que c'est vrai que là, je vois, je fais quand même, ce sont des longues phrases avec des mots un peu forts, un peu violents. Quelle a été l'intervention de l'éditeur ou de l'éditrice ? Qui vous aide ? Est-ce que quelqu'un vous aide à fabriquer le lire sur le plan éditorial ? C'est-à-dire qui coupe, qui corrige ? Est-ce que vous êtes le seul maître à bord ? Est-ce que vous acceptez la critique ? Non ! Grosso modo, je suis le seul maître à bord, oui. C'est-à-dire qu'hormis ma femme qui, vraiment, ma femme me dit « Tu enlèves ça, tu rallonges ça, etc. » Et à part ça, je n'écoute absolument rien ni personne. C'est-à-dire qu'évidemment, mon éditeur, que j'aime, il me dit « Je trouve que le passage d'Ampolline Dupuisson, le passage sur la guerre est beaucoup trop long. Elle n'apparaît pas, il y a 80 pages sur la guerre à Dunkerque. Je l'écoute, je réfléchis, mais je ne change pas. Ou, par exemple, ça peut arriver que je change aussi. Il y avait, je remontais sur ces arrières grand-tantes, Apolline Dupuisson, je racontais leur vie, il m'a dit là vraiment, et je me suis dit « Il a raison, et donc voilà. » Mais sinon, mon éditeur pourrait me dire « Je t'en conjure, je t'en supplie, enlève ce paragraphe. Si j'estime que non, je le laisse. » Et c'est une des mille raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Bernard Barrault, c'est qu'il dit « De toute façon, c'est l'auteur qui décide. C'est ton livre, c'est toi, il va te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Donc moi, je t'ai donné un avis et puis après, tu en fais ce que tu veux. » Quand j'ai écrit Le Chameau Sauvage, j'avais le manuscrit que j'ai corrigé, corrigé, corrigé pendant des mois et je n'arrivais plus à avoir le bout de cette correction. Je ne l'avais jamais envoyé à aucun éditeur et je me dis « Je le mets au placard. » Et avant de le mettre au placard, je l'ai envoyé, le manuscrit, à deux personnes qui ne se connaissaient pas mais qui étaient pour moi non seulement des amis c'était des gens plus âgés que moi, un homme, une femme qui m'avaient tous les deux beaucoup appris dans la littérature, dans la musique, dans les arts, etc. C'était des gens dont la vie était primordiale pour moi. Le Chameau Sauvage est divisé en deux parties. Une première partie qui est des aventures en prison de garde à vue, et puis une deuxième partie un peu plus romantique. J'ai envoyé à ces deux personnes qui ne se connaissaient pas, ça paraît caricatural mais c'est vrai, j'ai reçu les réponses. La première, la femme m'a dit la première partie mais qu'est-ce que j'ai rigolé, c'est génial, j'adore, c'est toi, je t'ai retrouvé. Par contre, je t'avoue que la deuxième partie je me suis ennuyé, mais ennuyé. Et l'homme, le lendemain presque dans ma boîte aux lettres, me dit, je t'avoue que si c'était pas toi, j'aurais lui dit pas, j'aurais arrêté. La première partie, je trouve ça ridicule, grotesque, faussement drôle. Par contre, la deuxième, ça prend une ampleur. Ces deux personnes, je ne pouvais pas me dire lui a raison, elle a tort ou elle a raison, il a tort. Ces deux personnes que j'estimais, que j'admirais, que j'aimais, autant l'une que l'autre, je me suis dit, je suis coincé. Soit je pense que tout mon livre est nul, soit que tout mon livre est génial, mais il se trompe sur une partie, enfin bon. Et donc à partir de là, je me suis dit, je n'écoute plus jamais personne. L'écrivain que j'admire le plus au monde peut venir me voir et me donner un conseil, je ne l'écouterai pas. Enfin, je l'écouterai, mais je ne le suivrai pas. Et si vous vous perdez dans les digressions ou si vous racontez trop de choses par rapport à votre sujet, vous êtes le seul à pouvoir le décider et vous n'acceptez pas forcément le retour professionnel de l'éditeur. Non. C'est-à-dire que je suis le seul à pouvoir décider et je ne l'accepterai même pas du tout sur des questions comme ça, comme les digressions. En revanche, évidemment, je peux me tromper. Et ça m'est arrivé plein de fois à plein de mes livres où maintenant je me dis, ah bah finalement, il avait raison. Combien de fois des gens ou des critiques littéraires, par exemple, m'ont dit, il y a beaucoup trop de digressions et d'autres m'ont dit, il n'y en a pas assez. Qui je crois, qui j'écoute, je... Donc non, ça, et c'est pour ça que je me trompe, mais au moins, c'est moi qui me suis trompé tout seul. Comme ça fait aussi partie des conditions de l'écriture, est-ce qu'on peut parler d'argent ? Ah oui ! À combien s'élève votre avaloir pour la petite femelle ? Mon avaloir pour la petite femelle, si ma mémoire est bonne, s'élevait à 30 000 euros. J'ai un truc particulier avec les avaloirs, c'est-à-dire que j'ai toujours eu les mêmes quelle que soit l'augmentation de mes ventes de livres. Enfin là, ça a un peu changé sur le dernier, mais... Donc la petite femelle, c'était 30 000 euros, mon avaloir, mais par exemple, mon deuxième roman, Nefertiti dans la Chambre de Cane à Sucre, qui a dû se vendre à 5 000 exemplaires, c'était 30 000 euros. Enfin, 200 000 francs à l'époque. Bien qu'il se soit vendu à 5 ou 10 000 exemplaires, mon troisième roman, c'était 200 000 francs. Donc, la petite femelle, c'est 30 000 euros, c'était la même somme que 15 ans plus tôt. Maintenant, il y a un truc, je ne sais pas si je fais bien de vous dire ça. C'est-à-dire que les éditeurs, je vous dis souvent, je te donne 30 000 euros, ils n'en parlent pas. Ce n'est pas, oui, en France, on ne parle jamais d'argent, etc. Ce n'est pas ça, c'est que ça fausse tout ensuite par rapport aux autres auteurs, ceux qui ont plus, ceux qui ont moins, etc. Je ne sais pas ce qui fait qu'un éditeur décide de donner 30 000 ou 5 000 ou 100 000 euros à un auteur. Il peut y avoir plein de raisons. Moi, par exemple, ce n'était pas vraiment des raisons financières puisque je n'ai commencé à gagner plus d'argent en droits d'auteur que mes avaloirs qu'avec Sulac. Mais enfin, c'était en 2013, c'est-à-dire, c'était 16 ans après mes débuts. Donc pendant 16 ans, mes éditeurs ont perdu de l'argent avec les avaloirs en se rattrapant peut-être sur la cession des droits poches ou quelques traductions ou j'en sais rien. Donc peut-être qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup perdu, mais ils n'ont pas gagné. Parce qu'ils se disaient peut-être qu'un jour, il arrivera à écrire quelque chose qui se vendra plus. Donc autant qu'il soit toujours chez nous, on veut le garder, j'en sais rien. C'est une avance. C'est juste une avance. Et le temps de l'écriture, soit de toute manière, on vend très peu de livres, donc on a des avaloirs assez petits et qu'on dépend, on ne s'en sert pas pour écrire. Quand on a 2000 euros d'avaloirs, on ne va pas passer deux ans avec ça pour écrire un livre. Soit on vend plein de livres et donc on n'en a pas besoin. Moi, en plus, j'ai une activité à côté qui lisse un peu mes revenus. Deux jours par semaine, vous travaillez à Voici depuis plus de 20 ans, me semble-t-il. Est-ce que vous pourriez ne vivre que de votre écriture ? Pourquoi est-ce que vous continuez à travailler à Voici, par exemple ? Si, tout d'un coup, une fée tombait du ciel et me disait « Tous tes livres vont se vendre comme la SERP ? » Je pourrais arrêter, je n'aurais pas de problème pour vivre. Maintenant, il y a quelque chose, tout à l'heure, je disais, je n'ai pas de pression du tout en écrivant celui-là après le succès de la SERP parce que, aussi, je sais que ce ne serait pas grave si j'en vends 5000. Financièrement, je peux faire vivre mon fils, je peux payer le crédit de l'appart, etc. Si je n'avais que ça, moi, je me méfie beaucoup de mon inconscient. On sait très bien qu'un livre qui se termine bien, ça se vend mieux qu'un livre qui se termine mal, qu'un livre de 300 pages, ça se vend mieux qu'un livre de 600 pages, qu'un livre où il y a une histoire d'amour, ça se vend mieux qu'un livre où il n'y en a pas. Enfin, bon, voilà. Si, de mon écriture, de ce que je suis en train d'écrire, dépendait notre appart, de la scolarité de mon fils, de notre vie, même des choses plus futiles, les vacances en Italie, je ne suis pas sûr que j'écrirais avec la même liberté. Moi, c'est le truc le plus sacré que j'aimais vraiment. Enfin, sacré, c'est un grand mot, mais l'écriture, c'est le seul domaine de toute ma vie, même avec ma femme, mes amis au bistrot, c'est le seul domaine de toute ma vie où je peux faire absolument 100% tout ce que je veux. N'importe quoi, si j'ai envie d'écrire une page en chinois, je peux. Je peux. Ça m'est très précieux, mais vraiment, ça m'est très précieux. C'est une sensation, c'est une ivresse de liberté absolue. Après, si j'écris une page en chinois, ça ne va pas plaire aux gens. Là, je viens de lire un livre. Sauf au lecteur chinois, mais moi, c'est une bonne question. Sauf au lecteur chinois, évidemment, j'en ai peu. Je viens de lire un livre de Lydie Salvers, celui qui a eu le prix concours, qui traînait chez moi depuis des années, et là, je viens de le lire, qui est formidable. Il y a plein de passages en espagnol dedans, des phrases en espagnol, parce que ça parle de sa mère qui était espagnole. Moi, je parle un tout petit peu espagnol, mais il y en a plein que je n'ai pas compris. Je suis allé voir, par curiosité, sur Amazon ou des choses comme ça, des critiques, il y a plein de gens qui demandent le remboursement du livre. À un moment, il y a deux phrases de suite, on ne comprend pas. Moi, j'achète un livre, je suis censé comprendre. Si la littérature française s'écrit en espagnol, je n'ai pas bien compris, alors bon. Les gens sont furieux, mais furieux. Tant pis, elle s'en fout. Elle voulait mettre en espagnol, elle a le droit de mettre en espagnol, elle s'en fout. Maintenant, consciemment, jamais je dirais, bon, allez, j'ai arrêté Voici, il faut qu'on parte en Italie, donc je vais mettre une belle histoire d'amour entre une jeune femme pauvre et un très beau, un très bel héritier. Je ne dirais jamais ça. Inconsciemment, moi, j'aurais peur de moi-même. Il y a une partie de moi qui saura qu'il faut que mon livre se vende. C'est vital pour moi qu'il faut qu'il se vende à, disons, 50 000 exemplaires. Et je pense que je perdrais la liberté absolue. Je connais des gens, je ne citerai pas, mais je remarque des gens qui ne font que ça. Il y en a peu, mais il y en a quand même qui se décalent peu à peu vers des livres de plus en plus consensuels ou des livres de plus en plus sentimentaux ou des choses comme ça. Sans doute, sans s'en rendre compte. Peut-être que pour avoir une liberté totale, il ne faut pas qu'il y ait d'argent en jeu. Mais l'un des dangers qui guettent n'importe quel écrivain accompli, c'est justement de toujours commettre, si j'ose dire, le même livre au bout d'un moment, c'est un cliché, mais il se trouve qu'il peut se prouver ce cliché-là. Est-ce que vous, vous avez peur de ça ? Comment est-ce que vous pouvez essayer de ne pas tomber dans ce travers-là, de refaire toujours le même livre ? Ce n'est pas du tout un travers. Je n'ai pas du tout peur de ça, parce qu'au contraire, je trouve qu'il faut refaire toujours le même livre. Ce n'est pas comme si on vivait 3000 ans et qu'on allait écrire l'ensemble des bibliothèques du monde. On a des toutes petites vies, des toutes petites œuvres. mon œuvre entière, elle tient sur une demi-étagère. Il faut que j'écrive le même livre, justement. Il faut que j'insiste là-dessus. Un des auteurs que j'admire le plus, c'est Patrick Mondiano. Il a toujours écrit exactement le même livre et heureusement, heureusement, il creuse son truc, il travaille. Il y a des auteurs qui ont écrit un livre. Ça suffit s'ils ont tout dit. Mais moi, j'espère écrire toujours le même livre. Après, je comprends. Encore une fois, j'ai des amis ou des confrères écrivains qui, au contraire, changent complètement d'un livre à l'autre pour essayer de parcourir. Et c'est aussi une manière de s'exprimer, de créer une œuvre en faisant un livre historique, un livre comique actuel, un livre de science-fiction. Bon, c'est tout à fait possible. Moi, mon but, c'est d'écrire toujours la même chose, de faire toujours le même livre en prenant des personnages différents sous des angles différents mais de creuser toujours la même idée de plus en plus profond. Merci beaucoup, Philippe Généla. Richard Guettet, c'était un plaisir. Le prochain numéro de Bookmaker sera disponible le mois prochain sur arte-radio.com ou votre application de podcast préférée. Mon invité sera Alice Zaniter qui évoquera les coulisses de son roman L'Art de Père. Très grand merci à Sarah Manimar pour la prise de son ainsi qu'à Samuel Hirsch pour la musique et la réalisation. Merci également à Antoine Larcher pour le montage. arte-radio.com Sous-titrage 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 Sous-titrage